Dans un pays fort, fascinant et étrange se trouvait une forêt enchantée, protégée et envahie par la magie. Un jour, un des arbres des plus anciens fut naître une noix. Ridicule me dites-vous ? Eh bien t'es vraiment nul ! Cette noix avait le pouvoir de donner à la race de créatures incroyables de cette forêt deux lancées de puissants sorts pour protéger cette puissance de la curiosité d'une sorcière d'une forêt voisine et l'intérêt de deux héritiers passionnés de magie. Elle fut brisée et liée à deux créatures de cette forêt. Bon sinon, moi je m'appelle Gusgus et là je me détends. Excusez-moi votre Altesse, mais pourrie-vous avoir l'obligence d'aller tout de suite dans le studio ? Ta vidéo va être en retard ! Oh là, ma biquette, il faut d'abord que j'aille chez Amy pour trouver un moyen de lui piquer son public. Tu recommences avec ça. Encle Buck, et maintenant Amy ? Le public de Buck ne veut pas venir, on n'a pas le choix. Ne compte pas sur moi pour... Bordel de... Bon Altesse Lucette, enfin tu es une dame ! Dépêche-toi, si tu as ce que tu veux. Ils sont nombreux là-dedans. En effet ! Ah, mes oreilles ! Eh bien, si tu pouvais arriver plus vite pour faire la vaisselle... Qu'est-ce que... Merci d'avoir gardé bien au chaud mon costume. PS. Pour te remercier, voici un oreiller avec mon effigie pour ta prochaine hibernation d'été. Signé Oncle Buck. Bah, peu importe, ça a commencé à nécroser la maison de toute façon. Ouais, bah tu me l'étoieras tout seul après la vidéo, hein ? Oh, fichtre ! Hop là, avec ça, tous les friands de théorie vont se ramener. Regarde-moi ça ! Une silhouette en carton. Et coucou, noble paysan, c'est Gusmi. Aujourd'hui, on va faire un top 5 des pires humeurs et théories qu'on a pu ou qu'on entend encore sur des Disney. Je précise que je ne prouverai pas qu'elles sont vraies ou fausses. Et d'ailleurs, je m'en fous. Numéro 5, Tarzan, frère d'Elsa. Ou cousin, ou je sais pas quoi. Je me moque que le créateur a laissé des indices dessus. On l'entend partout, ça ne nous avance à rien. Rien que si on regarde la chronologie des vêtements, ça tombe à l'eau. Bou serait la sorcière de Rebelle. Allez, oui, on sait qu'on peut relier tous les Pixar entre eux. Mais là, quand même, c'est cherché assez loin pour au final. Et comme d'habitude, la lame ne nous avance. Ah rien, bravo. Tiens, prends ton biscuit. Bon humain. Allez, bon humain, ça. Euh, quelqu'un a dit un biscuit ? Alors, je sais pas si c'est humain ou pas. Mais ici, c'est pas un mouna, ok ? Je veux mon biscuit. Ouais, allez, toi. Hum ! Numéro 3, allez, encore elle. Elsa et Anna seraient les cousines de Réponse. Mais vous ne vous êtes pas posé la bonne question. Et oui, que ce soit Réponse ou Anna, aucune des deux ne réagit. Normal, entre cousines, hein ? Oui, mais là, ils ne se reconnaissent pas depuis le temps qu'Anna est enfermée. C'est pas très intelligent, ce que tu dis. Et s'enrouler dans une feuille, c'est intelligent. Anna est la première à sortir. Réponse n'est pas miope, non ? Ah oui, je fais du tourisme. Il est beau, le château. Numéro 2, Aladdin se passerait dans un futur pote apocalyptique. Cette théorie est intéressante, je le conçois. Mais ce n'est pas le fait de montrer une lampe de chevet, un jouet ou une ambiance de casino qui ne sont pas censés être sortis, qui place forcément le film dans un monde post-apocalyptique. Le génie a des pouvoirs, il les montre, il a bien d'autres tranchetés de ce genre ailleurs, comme les connaissances de Timon pour les Vahinés, ou Scar qui parle de Lanterne, et on peut trouver de nombreux exemples dans tous les Disney. Transition Royale. Numéro 1, le Royale raciste. On entend beaucoup cette mascarade dans notre forêt. Sérieusement ? Un méchant à poils noirs et alors maléfique, Jafar, Ursula, Hadès sont tous en noir et on n'a pas fait le même cake. Et quand bien même, qu'on vous est bien gentil, et il a le même pelage que Scar. Laisse, chef d'oeuvre, tranquille. Je suis sérieux. Oui, mais bon. Attends, 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 ne bouge pas. J'espère que ce top vous a plu, n'oubliez surtout pas les pouces bleus, allez, bisous, kiss kiss. Bon, toujours rien de spécial, il ne t'aime pas, laisse tomber. Bon, tant pis, on va tenter autre chose, mais avant... J'ai compris, tiens, prends ça. Ah non, Lucette, là, j'ai besoin que tu ailles te changer. Bon, écoute, je veux bien te dire encore une fois, mais hors de question qu'on utilise nos pouvoirs à chaque épisode. Mais non, ne t'inquiète pas, après ça, je pense qu'on va être tranquille. Par les pouvoirs effrayants de la magie de ces bois, prouve que ces éléments sont une seule et même noix et sans aucune frontière, des chaînes de ta magie au fond de notre taillère, joint ce qui est détruit. Un canard en plastique. Une BD de Picsou. Des rillettes de canard. Un chapeau haute forme. Dégueulasse ! Que ce beau gosse soit disant populaire ne soit plus reconnu par sa mère. Pour que sa vie devienne un cauchemar, fait que cet explorateur se change en canard. Et pour que deux sorts répandent l'enfer, répétons la formule à l'envers. Allez, c'est canard enchancheux, explorateur, c'est que fait cauchemar. Un, deux, tienne, vies, ça, que, pour. Mère, ça, pas reconnu plus soit ne populaire, disant soit bosse, bosse, que... Oh, c'est bien tâché, si seulement j'avais un peu d'aide ! ... Ah non, 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 non. Allez, Tonton, au boulot, ce tournage m'a donné du punch. Oh, fichtre. On met un peu de musique ? Ah non, non, tout sauf ça. Comme dit la légende, ici, tout devient magique. Comme dit la légende, ici, le village fantastique. Des titis, des titis, le village fantastique, et c'est...